Lors de ton arrivée, on voit clairement que Jessica, elle n'est pas ravie de te voir Tu sortes dans les bras de tout le monde et Jessica, elle te regarde vraiment d'une façon très étrange Est-ce que tu comprends son comportement à ce moment-là ? Oui, à ce moment-là, je comprends son comportement parce qu'il y a des choses en France qui se sont passées Des choses qui ont été dites et on était clairement en tension toutes les deux à ce moment-là Est-ce que tu regrettes certaines choses par rapport à Jessica qui se sont passées notamment en France ? Au jour d'aujourd'hui, oui, je regrette pas mal de choses J'ai su me remettre en question, j'ai su voir mes erreurs J'étais devenue une fille un peu aigrie, jalouse même Alors qu'il n'y a pas de quoi, chacune a plein de qualités On apporte chacune au programme plein d'émotions, plein de choses Et il faut savoir faire la part des choses Et au jour d'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma tête Et du coup, beaucoup mieux dans ma vie et avec les autres Et comment ça se fait que tu te sentais aigrie comme ça ? Est-ce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie à ce moment-là ? Parce que c'est vrai que quand on traverse une période difficile Parfois, c'est pas évident d'être positif Oui, sûrement j'ai dû traverser comme tout le monde des épreuves Et puis j'ai eu une accumulation de choses que j'ai gardées en moi Je gardais, je gardais, je gardais Et puis un jour, ça a explosé Et je fais un gros travail sur moi-même Parce que dans le fond, je sais que je suis quelqu'un de bien Je sais que je suis une bonne personne Et j'aimais pas celle que j'étais en train de devenir Donc l'essentiel, c'est de ne pas reproduire ses erreurs Et c'est d'aller vers un meilleur avenir Et d'être quelqu'un de meilleur, le meilleur qu'on peut être Tu sais déjà le fait de reconnaître De faire une rétrospective sur soi-même De prendre un papier dans sa tête Et de se dire Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien ? C'est un pas énorme que t'as fait Est-ce que t'as conscience de ça ? Le fait de se remettre en question Pas tout le monde ne peut le faire Pas tout le monde a cette capacité Ben moi, je suis très croyante déjà Je suis évangélique Et ça m'a vraiment aidée à être une personne meilleure Et la jalousie, tu peux pas avoir ces vices-là Quand t'es croyante, évangélique Et donc, non, c'est pas possible La jalousie, elle n'a pas la part dans ma vie Et j'ai pu vraiment remettre tout à plat Et putain, je pars sur de bonnes bases Et je me sens tellement équilibrée et mieux Et j'ai envie de prendre le meilleur de chacun Les bonnes choses Et en fait, il faut toujours voir le verre à moitié plein Et pas à moitié vide Et pourtant, dans les épisodes Jessica et Julien te reprochent en gros De t'être éloignée De ne plus leur avoir donné de nouvelles En dehors des programmes Ouais, c'est vrai qu'en dehors Ben bon, des gens n'habitent pas tous à côté C'est pas évident Chacun a sa vie Après, ouais, j'avoue que Je vais pas forcément aux soirées Parce que de nature Je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup Je suis pas fan des discothèques J'ai une vie assez équilibrée J'aime la nature Faire du sport Moi, passer mes soirées en boîte C'est vrai que c'est pas des trucs Qui m'épanouissent Ça me convient pas spécialement Oui, en tournage Je découvre des pays J'apprends à travailler dans le milieu de la nuit Tout ça, certes Mais dans ma vie de tous les jours Je veux pas faire ça tout le temps Et peut-être que voilà Ben... Après, si on se propose des activités la journée Et tout ça, j'irai avec plaisir Ouais, c'est ça qui a fait peut-être créer Certaines incompréhensions Peut-être, peut-être C'est sûr Mais bon, en tout cas Aujourd'hui, ça va mieux Avec tout l'ensemble des Marseillais Vraiment, je me sens mieux Est-ce que tu as été touchée Par la réaction de Jessica Quand elle te voit craquer ? Parce que c'est vrai que tu te mets à craquer T'es dans une crise de larmes Et c'était extrêmement émouvant Je te le dis, de regarder ça Moi, ça m'a fait beaucoup de peine De te voir dans cet état Et on sent vraiment, à ce moment-là Jessica compatissante Comme si elle mettait tout le négatif de côté Et comme si elle voyait véritablement Comme si elle retrouvait Kim, quoi Kim, son amie Parce que j'ai essayé de lui faire passer un message Qu'elle a compris, en fait Et on s'est comprise Comme je lui ai dit Toi, cette place à l'illumination Tu l'auras pas Quand ça arrive, ce moment de cérémonie Vous, ça vous fait rire Parce que vous savez que vous y passerez jamais, en fait Mais quand c'est ce qu'ils vivent Et c'est quand même assez humiliant C'est la tristance Ça fait de la peine Et là, pour une fois, elle m'a vraiment compris Et on s'est vraiment comprise On était en fusion Et je pense que c'est un début d'amitié qui repart On est loin, honnêtement On peut pas se voir tout le temps tout seul Mais on se donne des nouvelles régulièrement maintenant Et voilà, maintenant C'est quelqu'un que j'apprécie Ça me fait plaisir de savoir si elle va bien On se donne des petites nouvelles On se WhatsApp Dans le fond, moi, Jessica Je l'aimais bien Je l'aimais bien, dans le fond C'est une fille que je trouve jolie Qui a plein de qualités Seulement, ma jalousie Elle avait pris le dessus Donc je la voyais plus comme ça J'étais aigrie Vous avez pu avoir une discussion Pour mettre, voilà Les points sur les i Les barres sur les t Et mettre les cartes sur table Une bonne fois pour toutes On a parlé Et bah écoute On laisse tout ça de côté Maintenant, l'essentiel C'est que ça se passe bien Moi, je suis mieux dans ma tête Donc ça peut aller que mieux Après, s'il y aura d'autres histoires qui arrivent Ça sera pas de ma faute Parce que moi, je suis en mode Zen attitude Est-ce que ça peut repartir Exactement comme avant Ou est-ce que tu penses Que ça aura quand même Cassé quelque chose entre vous Pour moi, pour ma part Je veux vraiment laisser le passé de côté Si on a plein de belles choses à vivre Et bah on les vivra Avant que tu rentres dans l'aventure Est-ce que tu sentais Que tu n'allais pas faire toute l'aventure ? Justement Est-ce que tu sentais Que t'allais passer aux éliminations ? Je vais pas mentir Bien sûr Que je le savais Que j'allais passer aux éliminations Oui, je le savais Et c'est ça qui fait de la peine aussi De te dire C'est automatique C'est toi Mais après, quand on s'y fait On se dit Il y a des choses plus graves dans la vie Je sors Et bah je vais retrouver Mademoiselle Chanel Et bah voilà Mademoiselle Chanel C'est ta chienne C'est ça Pour ceux qui ne le savent pas encore Parce qu'elle est quand même C'est une figure nationale Ah bah oui Chanel C'est devenu la Chanel nationale Chacha À ton départ Il y a le nom de Jessica Qui ressort Elle s'est auto-nommée Et on la voit véritablement En larmes Et moi Je t'ai vu très étonnée À ce moment-là Est-ce qu'à ce moment précis Tu as pu imaginer Que c'était elle Qui avait marqué son propre nom ? À ce moment-là Je n'ai pas trop compris Comment ça s'est Qui avait son nom Et quand j'ai s'écrit C'est elle J'ai trouvé ça trop mieux J'ai l'impression moi Que c'était comme si Elle te tendait véritablement Là une perche Pour te dire écoute Kim Je suis là Je suis de retour Oui c'est mignon Qu'elle ait fait ça Se coucher Je me suis dit Bon ben Ça me fait plaisir Elle n'a pas mis mon nom Et à ce moment-là J'avais besoin de ça Et ça m'a touchée Donc aujourd'hui On peut dire clairement Kim Que vous êtes redevenue amie Avec Jessica La guerre est terminée Pour moi La guerre est complètement terminée Je suis quelqu'un aujourd'hui Qui me sent mieux Dans ma vie Dans ma tête Et mieux avec les relations Autour de moi Donc aujourd'hui Jessica Si elle a besoin de moi Je serai là pour elle On se donne des nouvelles Et ça me fait plaisir De l'avoir retrouvée Même si on habite loin On se téléphone de temps en temps On prend des nouvelles